Musique Je disais à Pierre, non, on ne met pas l'écran, faut qu'on voit Dracula ! Voilà, comme ça, vous avez vu Dracula, regardez, ça va lui tirer dessus un petit peu, c'est assez génial, ça s'appelle Dracula Résurrection, c'est fait par Canal+, Multimedia, Index et France Télécom, multimédia, c'est bizarre, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, et ça reprend vraiment le roman Dracula, avec les mêmes personnages, Mina, etc. Et puis ça s'inspire aussi pas mal du long métrage de Coppola, regardez le héros, on dirait quand même bien qu'il n'y arrive, c'est pas pour dire. Même la voix c'est un peu ça, donc les filles, si vous dites bien qu'il n'y arrive, vous l'avez en virtuel dans Dracula Résurrection. Bon, je vous passe les détails, on va commencer tout de suite l'histoire. L'histoire, en fait, c'est tout simplement, je ne sais pas, je n'ai pas léger pour nul le truc, mais on va commencer, c'est croire que je connais les trucs, en fait je ne les connais pas. On va commencer tout de suite une nouvelle partie, et on va bien voir l'histoire, un peu ce qui se passe. L'histoire, évidemment, vous êtes retrouvés dans une espèce de conterée oubliée, genre Transylvanie, avec une petite auberge bien lugubre, comme on les aime. Puis voilà, l'aventure démarre ici. Évidemment, Dracula n'est pas mort, là on voit qu'il est mort, mais il va en revenir, et il faut en empêcher. Donc, le but du jeu, empêcher Dracula de revenir semer la panique. Alors, il y a encore une petite séquence cinématique, on va peut-être la passer un petit peu aussi, pour rentrer directement dans le jeu. Vous avez vu que les séquences cinématiques sont assez superbes. Et voilà, allez, on démarre tout de suite. Alors, regardez, vous voyez le genre de jeu, ça fait comme la merzone ou ce genre de choses. Vous pouvez tourner autour de vous, regardez en haut, en bas, vos petits pieds, on ne les voit pas. Et puis, on peut avancer de temps en temps, quand le petit point se transforme en flèche. Là, je peux aller par ici, par exemple. Alors, il réfléchit un petit peu, et puis ensuite seulement, alors là, je peux regarder ça. Puis ensuite seulement, il me fait voir un plan rapproché du truc. Donc, alors là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un pont, on va peut-être aller voir le pont tout de suite. Il est bloqué, donc à mon avis, on n'ira pas beaucoup plus loin, mais ce n'est pas grave, on reviendra en arrière. Donc, sur chaque écran que vous voyez là, je peux me retourner un peu dans tous les sens. Ce qui est plutôt pas mal, puisque ça permet d'explorer vraiment le décor un peu de tous les côtés. Donc, ça, c'est assez bien. Mais on est toujours un peu limité, on se sent un peu, c'est assez statique. Vous ne pouvez pas vraiment aller exactement où vous voulez. Donc, moi, je trouve ça toujours un petit peu frustrant. Si, par exemple, je voulais là, dans le fond, dans la neige, derrière cette arbre, je ne peux pas y aller, il n'y a pas moyen. Il faut que j'aille là où les programmeurs ont prévu que j'aille, et c'est tout. Donc, moi, je veux bien les jeux d'aventure, on peut aller partout en voulant, et je suis toujours un petit peu frustré pour ça. Ceci dit, je n'ai rien à faire derrière cet arbre, donc en même temps, voilà, pourquoi aller se fatiguer ? On a plutôt parlé à ce charmant jeune homme. Il ne revient plus ! Très bien d'aller chez le dentiste, mon garçon, et l'oculiste aussi. Donc, voilà, je ne peux pas aller plus loin de ce côté-là, donc on va aller plutôt du côté de la petite auberge, en fait. C'est encore le plus raisonnable. En plus, c'est peut-être un peu moins dangereux quand on voit la tête des gars locaux. On se dit qu'il ne vaut mieux pas traîner trop par là. Alors, regardez, on va aller par le côté de l'auberge. Ça va nous permettre de voir un peu la forme du bâtiment. Alors, ce qui est fabuleux dans ce jeu, évidemment, c'est l'ambiance. C'est vraiment, vraiment un film d'horreur. C'est vrai, dans le vieux film de la Hammer, j'adore, ça fait vraiment flipper, vraiment bien foutu. Et puis, il y a évidemment une petite partie aventure. Regardez, par exemple, là, je peux aller me glisser sous le balcon pour regarder en l'air. Et vous voyez qu'il y a un trou, il y a quelque chose à faire, puisqu'il y a des petits rouages. Mais pour le moment, je débute l'aventure, je ne sais pas encore ce qu'il faut faire. Donc, il faudra que je revienne un peu plus tard avec un objet. Je ne vous dis pas lequel. Pour essayer de faire des trucs. Donc, principe de base de tout ce genre de jeu, évidemment, c'est d'essayer de trouver à chaque fois des objets, de les combiner ensemble, etc., de parler à des gens pour essayer d'avancer dans l'aventure. Et c'est plutôt pas mal fait, surtout quand l'ambiance comme ça et en rendez-vous, et au rendez-vous, ça marche assez bien, je trouve. Là, écoutez ça, la neige et tout, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Par contre, je n'arrive pas à passer cette barrière, vous voyez ? Typique, le truc qui énerve. Je voulais juste franchir la barrière, je suis obligé d'aller d'abord sur le côté, et ensuite là, comme ça, pour pouvoir passer. Donc ça, c'est le genre de truc un peu agaçant, mais bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, vous savez bien qu'il y a des endroits où vous n'avez rien à faire, donc ce n'est pas vraiment la peine d'y aller. Mais on est tellement habitués aujourd'hui à la 3D temps réel, que c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de se retrouver avec de la 3D pré-calculée. Mais ça permet d'avoir des décors vraiment magnifiques. Regardez l'intérieur de l'auberge, il y a d'ailleurs une petite scène cinématique qui commence. Donc là, je ne peux rien faire, si ce n'est assister à l'entrée de Kinnurive en plastique. Peut-être qu'après 10 ans de chirurgie esthétique, il finira comme ça, le Kinnurive. Ça a l'air accueillant, sympa ! Je croirais que je suis flunche, je ne peux pas donner des noms, mais... En plus, c'est le même genre de client. Ah, ça va fluncher, je sens ! Bon, alors regardez, il a un couteau, attention ! Il a un knife ! Oh là ! C'était juste pour me faire peur, très bien. Vous avez vu la tête des gars ? Il n'y a pas beaucoup de personnages, en fait. C'est un peu désert, les décors, c'est comme Mist et tout ce genre de trucs, la merzone. On ne voit pas souvent des gens, mais quand il y en a, ils sont réussis. Regardez-moi, cette pulpeuse créature ! Bonjour, madame ! Donc, on peut leur parler... Soyez le bienvenu étranger dans ma modeste auberge. On sent qu'elle le pense. J'espère que ces deux rustres ne vous ont pas fait mal. Non, non, pas du tout. Je ne vois qu'elle mouche les a piquées, mais enfin... En plus, c'est la voix de Whoopi Goldberg, pour ceux qui connaissent. J'ai la nuit déjà bien avancée. Réchauffez-vous près du poêle. Si vous avez besoin de quoi ce soit, je suis dans ma cuisine. N'hésitez pas, vous êtes ici, chez vous. Vous devriez dormir un peu, madame, des petites cernes sous les yeux. Bon, donc, je peux parler à la dame, je peux parler à ce monsieur, par exemple. Donc, on va se rapprocher de lui et on va parler. C'est toujours intéressant de parler avec les vieux ivrognes. On apprend toujours plein de trucs. Donc, là, vous voyez, il y a une petite loupe qui se transforme. Ça veut dire que je peux zoomer et me rapprocher pour voir ce monsieur. Alors, c'est dommage, il est fixe. On aurait bien aimé que ce soit des images animées quand on leur parle. On a fait un jeu avec des pirates. Je ne me souviens plus, non ? Je voudrais me rendre au château. Vous pouvez voir les gens en 3D, comme ça, ce n'était pas mal. Le vieux château ? Mais il est désert depuis la discrimination du monde. C'est la mode automne-hiver 2001. C'est super. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais il est important que je me rende au château le plus vite possible. Tu devrais attendre le jour. Le chemin est plein de pièges. Tu risques de devoir affronter des dangers dont tu n'as pas idée. Restons ensemble et buvons plutôt. Je ne peux pas. C'est une question de vie ou de mort. Ça, il a raison. Quand on voit la propreté des verres, on se dit que c'est une question de vie ou de mort. Et qu'il ne veut pas boire avec lui. Si on ne veut pas attraper des trucs. On va plutôt aller visiter l'auberge un petit peu. On va voir notre chambre. Normalement, elle se trouve à l'étage. Donc, vous voyez, je peux me balader un petit peu où je veux dans l'auberge. Ouvrir 2-3 placards. Par exemple, dans celui-là, vous allez voir comment ça marche un petit peu. Je vais ouvrir le placard. Mais pour le moment, il y a un tiroir qui est fermé à clé. Je n'ai pas encore la clé. Donc, je ne pourrai pas tout de suite l'ouvrir. Mais il faudra revenir un petit peu plus tard. Donc, c'est l'idée, évidemment, à chaque fois, de trouver des objets et de revenir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il a l'air un peu planté. J'espère que ça va revenir. Ça existe aussi sur PC à propos de planter. Sympa, le gars. Parce que, voilà, c'est sorti déjà il y a un moment sur la version PC. Voilà, mon fameux petit tiroir. Qui est pas mal aussi. On n'a pas ces temps de chargement un peu pénibles que vous voyez là. Par contre, ça ne marche pas sur certains PC. Ça ne marchait pas chez moi. Ça ne marchait pas ici sur le PC de saisie. Donc, on comprend mieux pourquoi c'est Kana Plus Multimédia et France Télécom. Parce qu'ils sont malins. Vous êtes obligés d'appeler la hotline pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. D'où France Télécom. Vous voyez ? Parce qu'ils récupèrent du fric grâce aux jeux. Puisque vous appelez la hotline pour savoir pourquoi ça ne marche pas. C'est assez malin comme partenariat. Moi, je n'y aurais pas tellement pensé, quoi, en fin de compte. Alors, regardez. Là, j'ai monté l'escalier. Petite séquence cinématique. Pour que ce soit plus, mieux joli. Si ça veut bien se déclencher. Si ça ne replante pas. Oui, on est sur PlayStation aujourd'hui. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je crois que je l'ai dit ou je ne sais plus. En tout cas, voilà. PlayStation PC, c'est le même jeu. En tout cas, les mêmes énigmes. C'est un peu plus rapide et un peu plus joli sur PC. Puisqu'il n'y a pas les temps de chargement. C'est à peu près la seule différence. On va s'enfoncer dans le petit couloir. Alors, bon, il y a des jeux du même genre comme la merzone et tout ça. Où il y a toujours une petite animation entre deux images fixes. Là, ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'on saute d'une image à une autre. Des fois, on se perd un petit peu. Ce n'est pas très pratique. Mais bon, ça, c'est l'interface qui veut ça. Le prix à payer pour avoir un truc qui soit quand même vraiment magnifique. Si vous n'êtes pas trop habitué des jeux vidéo, je pense que vous pouvez être surpris par ce genre de graphisme. C'est vraiment étonnant. C'est beau comme tout. Regardez, il y a une gousse d'ail. On sent qu'ils flippent et qu'ils ont peur des vampires. Là, c'est mon lit. Cette porte-là est fermée. Donc, je ne peux pas y aller tout de suite. Par contre, il y a un petit coffre. Alors, regardez, je vais le pousser sur le côté. Ça va me permettre d'accéder au grenier. Où il y a un petit truc. Je suis en train de me dire qu'il y a une longue vue à la cave. Je ne suis pas allée la chercher bêtement. Parce que j'aurais dû faire. Ça va nous prendre trop de temps. C'est pas grave. En plus, ça passe vite sur level 1. Ça ne se passe pas grand-chose pour le moment dans le jeu. À part qu'on a vu qu'il y a une riff qui est quand même pas mal. On va juste, je vous fais juste voir. On va grimper un peu en hauteur sur le moble. Alors, vous voyez, il faut trouver l'endroit où ils ont décidé qu'il y avait la flèche. Donc, je ne sais pas où c'est. Donc, par exemple, là, je voudrais grimper sur ce moble. Je ne peux pas. Donc, je suis obligé d'abord de retourner vers la porte. Vous allez voir. Voilà. Un petit temps de chargement. Et ensuite, de me mettre face au truc, si je veux bien. Voilà, pour monter. Vous voyez, ce n'est pas le coffre. C'est ici. Un peu en hauteur. Voilà. C'est l'interface. Moi, je sais que ça me gonfle particulièrement. Alors, regardez. Il y a un petit truc qui s'ouvre avec une petite trappe. Mais il faut qu'on choque la poignée de la porte qui était cachée ici. On va l'avoir dans notre inventaire maintenant. Voilà. C'est un peu lent. C'est dommage. Sur PC, c'était plus rapide. Donc, si tu veux un PC, je pense que ce sera plus rigolo que sur PlayStation. Si vous avez le choix. Si tu ne veux pas le choix, c'est un bon jeu d'aventure sur PlayStation. Parce que, de toute façon, il y en a vraiment très, très peu. Regardez. Là, j'ai la poignée de la porte à la main. Je vais la mettre dans l'espèce de petit clippet. Je crois qu'on m'en dit. La serrure. Et ça va me permettre de grimper à l'étage. J'adore les bruits et tout. C'est vachement lugubre et vachement sympa. Et regardez. Il y a ce petit endroit qu'on peut fouiller un petit peu. Et là, sur le côté, il y a un pied de lunette. Donc, si j'avais été un peu moins tête en l'air, je serais d'abord descendu à la cave de l'auberge. Puisqu'on y trouve une espèce de lunette. Et on peut regarder. On la met sur le pied de lunette. Et on peut regarder à l'extérieur. On voit le pêcheur qui est un peu plus loin. Bon, on va essayer de redescendre et d'aller se promener dehors. Pour changer un petit peu. Parce que là, on a vu l'intérieur de l'auberge. On a parlé un peu à tout le monde. À la vieille dame. Donc, c'est vraiment flippant, je trouve. Cette ambiance et tout. Vous entendez les grincements. Et vous laissez écouter juste deux secondes les grincements et tout. Je trouve que c'est assez spectaculaire. Évidemment, l'idée, c'est de ne pas se faire choper par les vampires au milieu de tout ça. Parce que sinon, vous vous transformez en vampire vous-même. Donc, ça craint un tout petit peu. Et il faut être très très prudent. Et bien se brosser les dents tous les soirs. Avant, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Avant d'aller se coucher. C'est très important. Allez, allez-y. Voilà, il salle les muses de faire l'ordouille. Peuve garçon, il n'en fout pas beaucoup. En plus, ce n'est pas facile de parler avec ce truc. Bon, ce n'est pas grave. On continue. On va essayer de finir. Comme ça, tranquillement. J'aimerais bien aller du côté de la rivière. Où il y a un paysan encore moins éveillé que celui qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui n'a quand même pas que le dire. C'est assez terrible. Donc, ouais, c'est dommage. J'aimerais bien que ça aille plus vite, en fait. Je pensais pouvoir en faire voir plus de trucs. Parce que j'ai joué surtout sur PC. Là, je découvre. Je découvre sur PlayStation. Allez dire PlayStation avec des dents de 20 cm de l'eau. En plus, je m'apparçois que ce n'est pas trop vampire. On est plutôt une otarie ou un truc comme ça. Ce n'est pas corpulence. Qui veut ça. Bon, on va aller se promener dehors, j'avais dit. Mais c'est tellement lent. Donc, je vous raconte la suite. On va trouver dans un cimetière un espèce de petit lance-pierre. On pourra aller tirer sur des oiseaux. Les oiseaux, en s'envolant, vont attirer l'attention du garde qui est au bord de la cabane. Je pourrais l'assommer avec un gourdin et passer à la chute d'aventure. Voilà. Mais tout ça, à mon avis, ça va prendre les 20-30 minutes au train où on est parti. Donc, malheureusement, je crois qu'on ne le verra pas aujourd'hui. C'est un petit peu dommage. Alors, quel côté ? On va aller de ce côté-là. On peut regarder les panneaux si on est un petit peu perdu. Voilà. On va plutôt aller... Il y a ma grosse tête qui gêne. Mais bon, ce n'est pas grave. Je crois de toute façon que c'est par là. On va aller un peu plus loin. Le cimetière, s'il vous plaît. C'est par où ? On ne lit pas très bien. Je crois que c'est par là. Je ne suis pas très sûr. C'est vers le lac, en fait. Si j'allais directement au lac, on notait bien, on verrait la tête d'ahuri du mec. Ça peut être assez sympa. Alors, de temps en temps, je voulais vous faire voir, il y a des endroits qu'on ne trouve pas. Par exemple, là, regardez sur le côté, il y a un petit chemin. Bon, il faut vraiment savoir que ça permet d'aller à la cabane qu'il y a sur le côté. Parce qu'une fois qu'on sera passé, on ne pourra pas revenir en arrière. Regardez, la cabane, elle est là, sur le côté. En haut de cet arbre, et là, je ne peux pas y aller. Je suis obligé revenir à la croisée du chemin. Toujours le même principe un peu pénible d'interface de jeu. Alors, discutons avec ce brave homme. Éloigne-toi de cette cabane. Sinon, tu auras affaire à moi. Il y a plein de gens sur Internet qui se demandent où est passé Gros Quick. Cherchez pas. Il joue dans les jeux vidéo. Allez, on se le refait une deuxième fois. J'aime trop sa tête. Salut Gros Quick. Éloigne-toi de cette cabane. Sinon, tu auras affaire à moi. C'est pas des tâches de Nesquik sur sa chemise. C'est absolument horrible. Ça peut être les cas. Même moi, je suis plus beau avec mes dents. Bon, allez, on va filer de là. Donc, on va peut-être aller vers le cimetière. On a encore un tout petit peu de temps. Allez, allons au cimetière. Parce que forcément, il y a un cimetière. Puisqu'on est dans un truc de Dracula. On peut déterrer des cadavres et tout ça. Donc, ouais, j'aime beaucoup l'ambiance, en fait, de ce truc. C'est plutôt ça qui est sympa. C'est vraiment l'ambiance qui vaut le coup. Pour le reste, l'interface n'est pas terrible. C'est pas très long. C'est vraiment pour les joueurs débutants. Je suis en train de me goer de côté. Tiens, je suis en train de me dire. C'est vraiment pour les joueurs débutants. Mais en tout cas, comme il y a très très peu de jeux d'aventure sur PlayStation, ça peut valoir le coup d'essayer Dracula. Parce que quand même, c'est sympa. Ne serait-ce que pour l'ambiance. Voilà. Bon, allez. On ne peut pas dire que je suis à mordu de ce jeu. Mais je vous le recommande quand même. Parce qu'il est assez rigolo. Surtout sur PC, en fait. Si vous voulez plutôt un PC. Voilà. Allez, ciao. Soyez sages. Et nous, on se retrouve pour un prochain level 1. Je vais explorer cette petite grotte. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501